Bonjour, c'est Pif. Elle m'intrigue cette base au sud. Elle a une très bonne défense et les pièges à loup sont très bien placés. Allons voir si le loot est à la hauteur puis à propos les quatre tours, l'heure ou pas. J'ai évité de me spoiler mais il y a de plus en plus d'images qui sortent. Les zones de chaînes sont verrables, cela me gêne moins. Je ne les ai pas encore faites, je les ferai la première fois en vidéo mais on en domine le contenu. Donc là on arrive par un autre côté. Voilà tout ce que j'ai pris. J'ai pris 12 dynamites, j'ai pris de quoi faire 30 pioches en pierre. J'ai pris mes quelques haches en fer qui étaient usées qui me restaient. Et j'en ai fait, j'en ai encore deux à la place des armes. Donc je commence par trouver un passage. on va faire le tour. Je pense que c'est le mieux. Alors on était rentré par là. Les pièces sont toujours déclenchées donc ça c'est bon. On va passer à piéger. Ah bah si. Celui-là c'est fait. Et là donc, bah c'est qu'un mur, c'est un mur qu'en dynamite et en plus il y a des piques. On va le casser ici. On s'en va. Voilà. Je me prends les piques au passage, c'est normal. Bon, il y a un petit coffre. Je vais pouvoir me faire deux haches en pierre. Elles sont placées comment ? Elles sont placées au début, c'est parfait. Toujours pareil, on les place en premier pour ne pas utiliser les lâches en fer. Super. Deux planches, une paire de gaudras usées. Et en plus, pas terrible. On va passer à l'autre. Donc là, il nous faut, on va utiliser les lâches en fer. Ça m'arrange, ça prend de la place dans le sac. Elles cassent vite parce qu'elles étaient usées. Je vois deux coffres. Stop, il tape avec les haches en fer. On l'entend au bruit. Donc, je place toujours mes haches en pierre en premier. On va dire que c'est quand même plus un leurre qu'autre chose parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Non, le volume, tu restes tranquille. Bon, on se prend un peu de pique au passage comme d'habitude. Là, nous avons... Il nous faut de la dynamite. On a aussi deux coffres. Je pense que j'ai du mal à regarder sur la première. Des bagues. D'accord. La ferraille. Merveilleux. Bon, clairement, ça ne va pas couper les fer. Oui, si on avait déjà vu, de toute façon, on ne peut rien looter. Par là, on ne peut pas passer. On va refaire le tour. Alors, on peut casser les piques avec des haches, mais ici, on peut éviter. On va aussi éviter de les prendre. Donc, ben là, il y a deux coffres aussi. J'ai raté celui-là. Enfin, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc, vous savez qu'il ne faut pas les faire. Alors là, il y a un piège ici. Soit on se prend le piège, soit on se prend les piques. Allez. C'est fait. On s'en va. C'est un petit coffre. Ah, ben, on aurait pu passer par là. Des graines, des chênes. Ah, on retâque les haches en fer, déjà. Du bois et des planches. Moi, je les ai faites pour vous montrer. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de les faire. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Nous avons des murs niveau 4. Nous avons un coffre ici. Enfin, on a plusieurs coffres. Bah, on a du bois. Et puis, on a des murs. D'accord. Oh, c'est pas inéthique. J'ai récupéré la pierre parce que si ça continue, j'ai en manqué. Il y a un coffre ici. Bon. Non, je ne voulais pas faire ça. Je suis déjà avec des haches en fer. C'est pas possible. Là, par contre, on prend. On va éviter de se faire piéger. Par défaut, il propose la dynamite. Donc pour ceux qui veulent, il y a pas mal de bandes en cuir. Il y a un coffre qui est ici, apparemment. Voilà. Du fer, des plaques de fer. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas ce que j'ai demandé. Bon, encore des barres. J'ai encore perdu une dynamite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez des lampes, vous avez des chaînes, vous avez des... Si vous manquez, à ce stade du jeu, par contre, vous arrivez là, à cette zone, normalement, vous avez déjà tout ce qu'il faut. On va encore casser cet établi. La pierre. La pierre. Nous avons droit à un jardin avec de l'avoine. C'est bon à prendre. Nous avons droit à un jardin avec de l'avoine. Nous avons l'écureur... Euh, non. Bon, bah, décidément, pas moins jour aujourd'hui. Alors, écoutez... Je vais casser là, hein. Dynamite, j'en ai déjà pu. Bon, oui, il faut dire que j'en ai gâché deux. Non, faut que je sorte pour le cheval. Vous allez voir, je ne vais pas avoir assez dynamite. La question, c'est, est-ce que j'ouvre pas là alors que je ne vois rien ? Ouais, j'ai quand même ouvert ici. Mais je ne peux pas. Surtout pas là. J'aurais bien aimé la mettre là, ma dynamite, mais il ne veut pas. Une. Ok. Alors, attendez, ça veut dire que le mur, le mur qui est ici, là, qui est cassé, c'est un niveau 1. Le mur, la première fois que j'ai posé la dynamite, c'est un niveau 3. Et je ne comprends pas pourquoi la porte, il ne voulait pas. Ça, ça va nous aider. Oh, joli. Ah oui. C'est un niveau 3. Donc, on a quand même un temps de travail complet, en fait, en dégâts. de guerre. On a 40 soins, 10 ânes, un pistolet, un chauffeur qui est très rapide. Il fait sans dégâts, mais il fait 143 dans vitesse. C'est énorme. Et la bonne blague, on ne peut pas passer. À moins que peut-être de le casser. Mais on dirait qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que je le casse. Et là, il ne veut pas que je mette de la dynamite. Si. Bizarre un peu quand même. Waouh. Nous avons des pièces d'armes désarmusées. fusil à pompe. J'allais dire, vous les mettez dans le recyclage. Ça permet d'avoir des pièces d'armes. Mais il y a déjà pas mal de pièces d'armes. Autant prendre les pièces d'armes. Et après, ici, on ne voit rien. Alors là. J'essaie de casser ce mur-là. C'est un mur niveau... OK. C'est un mur niveau 3. dynamite requise. J'en ai pu. On doit avoir des choses ici. pas mal de pièces. Mais c'est ce que je suis un peu plus... C'est un mur niveau. Il faut qu'a pas. Il y a pas de la vie. Il me manque des bouteilles. J'espère que je les ai. Mais je n'en ai pas vu dans la messagerie. J'ai des items aussi. Génial. C'est pas vrai ? Et je ne peux pas passer par là. D'accord. Elle est hyper bien faite cette base. Ça vaut le coup. Vous avez deux jeans, deux vestes renforcées, vous avez un pantalon blindé, une veste blindée, des bottes blindées. Le chapeau est un peu usé. Vous avez quand même trois bonnes armes encore. Vraiment des grosses. Celle-là qui fait 400 de dégâts. La lance en acé, elle est géniale. 300 de dégâts. Et le couteau aussi, moi oui, qui est très rapide. C'est du voilout. On va casser celui-là. Une. Deux. Dynamite requise. Il me manque du glissé-colle et OK, messagerie. Voyez, tout ce que je récupère, je le laisse dans la messagerie. C'est toujours utile. Et il me faudra de la poudre si ça ne suffit pas. Ouais, bon, on va la casser. Tant pis, on la casse à l'âge de fer, c'est pas grave. C'est pas joli, ça. Carrément le coffre. Le coffre avec les 45 places. Magnifique. Plus de l'acier. De l'alu. Du cuivre, j'ai cherché. 20 planches. Et 60 chaînes. Avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Les plaques d'acier aussi directement. De quoi se refaire en glissé-colle et puis un petit peu pour la dynamite. Avec tout ce qu'on a usé. On va continuer sur les coffres. Deux cuillères, de la toile. Sympa. Moi, je dis que c'est sympa quand même. Je casserai bien ce fourneau-là. Voilà. Moi, je prends. Je pense que si on casse celui-là, on va aussi trouver du cuivre ou de l'alu. Du cuivre. Un peu de charbon. C'est pas... On va casser ça. On va casser ça aussi. L'atelier, par contre, je ne vous casse pas. Je vais par contre casser l'atelier de réparation. Je vais quand même en off, au moins ces trois-là, ces quatre-là même. Je vais quand même venir en off les récupérer. On les passe à l'atelier et puis on en a des neuves. Ça coûte quand même deux fois moins cher. De mémoire, il faut du cuir, il faut des planches de chêne, du fer. Ce n'est pas énorme. De toute façon, c'est déjà ce que je fais, moi, avec les miennes. Ouais, bof. Il y a un musée qu'on peut réparer aussi. Mais je commence à en avoir pas mal. On a encore un atelier ici, on le casse ? Allez. Ah bah oui, ça valait le coup. Chêne d'eau fin. Alors, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc là, on est devant un cobre, je crois qu'on l'avait ouvert. Oui, il y a la toile. Le coffre-là, on l'a ouvert. Ça, on l'a cassé. Celui-là, on l'a cassé. Celui-là, j'ai dit que ça n'avait pas la peine. Il y a un coffre, ici. Ah bah, il ne fallait pas l'oublier, celui-là. Deux bonnes lances. J'adore, elle pense à 70 de dégâts pour faire les zones de neige, c'est génial. Un fusil Henri 44 full et un moitié usé. Et puis aussi, les armes médicinales, ça se prend en tenue de neige. Devant, je n'ai pas de coffre, selon les affaires. Oui, non, là, c'est celui que j'ai... où je me suis loupé. Ah, ça me manquait. Si je ne me prends pas les piques, ça ne va pas aller. Les puits, je vous laisse pour de l'eau. Ce n'est pas ce qui est intéressant. Ah, il faut les casser, ceux-ci ? C'est combien de coups ? Ah, quand même. Bon, voilà, si vous manquez de peau. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que on est d'accord que ça, c'est le dessin des peaux pour les faudres et non pas des peaux pour le cuire. Nous avons fait le tour. Bon jeu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada